bonjour à tous bienvenue sur la chaîne le goût des lames et des lampes alors pour halloween au light nous a réservé quelques belles surprises dont je vais vous présenter quelques exemples je vais d'abord vous faire une revue de la grosse nouveauté la très belle au light archer et en fin de vidéo je vous montrerai les quelques éditions limitées que j'ai en ma possession et on parlera du concours pour gagner des cadeaux on commence par les spécifications de la archer elle fait une puissance maximum de 1000 lumens avec une intensité de 72 256 candela une portée maximum de 535 mètres sa batterie est au format 21 700 et fait 5000 milliampères elle fonctionne sur quatre modes de base un mode high de 1000 lumens qui va durer une minute au bout d'une minute sa puissance descendra à 47% pendant 160 minutes au bout de 160 minutes la puissance descendra à 30% pendant 20 minutes un mode médium de 300 lumens qui va durer 320 minutes ensuite ça descendra à 17% pendant 40 minutes un mode low de 50 lumens qui va durer 39 heures ensuite ça descendra à 10% pendant trois heures un mode moon de 5 lumens qui va durer 200 heures et elle a également un mode strobe dont la puissance est de 1000 lumens mais la durée n'est pas précisé elle est étanche ipx7 c'est à dire qu'elle résiste aux fortes projections d'eau mais pas à l'immersion elle résiste aux chutes d'un mètre et son poids est de 200 grammes elle arrive dans une boîte blanche très qualitative bien encastré dans sa mousse avec son support ceinture son câble de chargement magnétique et une notice en plusieurs langues sauf le wesh wesh c'est dommage la première chose qui frappe en voyant cette au light archer c'est son design très épuré presque zen c'est beau c'est totalement lisse il n'y a aucune aspérité à part une très légère encoche pour le doigt et une surélévation pour le bouton et le voyant lumineux c'est doux au toucher c'est agréable à tenir en main c'est presque sensuel et j'oserais même dire que c'est une expérience mystique mais qu'est ce que je raconte moi en fait on pourrait presque croire que c'est une lampe dessinée par philippe stark dans les années 80 à part sa forme carrée et son physique avantageux l'originalité de cette lampe c'est sa led ultra puissante et sa double lentille qui permet d'avoir un faisceau très concentré et qui porte très loin avec une zone d'éclairage bien délimité et très peu de lumière parasite sur les côtés ce qui en fera une lampe très utile pour un éclairage ciblé comme la recherche en mer les secours en montagne ou la surveillance et le gardiennage mais aussi pour tous ceux qui veulent une lampe qui éclaire loin sans arroser sur les côtés avec plusieurs modes et une grande facilité d'utilisation en comparaison avec la white warrior x qui est celle qui s'approche le plus des performances de la archer on voit nettement la différence entre le faisceau de la warrior x qui est une lampe tactique avec une lentille traditionnelle et celui de la archer avec sa double lentille on voit que la warrior x un halo qui éclaire assez large c'est pas du tout le même type d'éclairage donc pas du tout le même type d'utilisation et même si avec allait j'ai quand même l'habitude des lampes puissantes je dois reconnaître que cette archer m'a carrément bluffé avec sa led ultra puissante et cette double lentille son faisceau à une patate phénoménale le fonctionnement de cette lampe est archi simple vous faites un appui bref pour l'allumer et en laissant le bouton enfoncé on fait défiler les modes principaux low medium high low medium high low pour obtenir le mode moon il faut à partir de la lampe éteinte il faut presser le bouton une seconde et là vous êtes à 5 humaines pour avoir le strobe il faut faire trois pressions rapides à partir de n'importe quel mode ou ça crache on peut verrouiller la lampe en pressant le bouton trois secondes 1 2 3 voilà vous aurez un petit flash et là votre lampe est verrouillée pour déverrouiller la lampe il suffit de faire la manipulation inverse 3 secondes et la lampe retombe sur le mode moon juste à côté du bouton le voyant indique le niveau de charge quand il est en vert on est à plus de 75% quand il sera en orange on est entre 75 et 30% et en rouge on est à moins de 30% cette lampe est fournie avec un support ceinture assez pratique en plastique qui paraît assez solide de toute façon on peut faire confiance à au light s'ils sortent un truc c'est pas pour ça casse au bout d'une semaine c'est facile à utiliser et on peut mettre la lampe dans n'importe quel sens ça pose aucun problème et l'avantage c'est qu'on peut charger la lampe pendant qu'elle est dans son support ce qui permettra par exemple de se trimballer avec sa lampe accrochée à la ceinture et de pouvoir la charger avec une batterie de ce type là comme j'ai toujours dans mon sac d'ailleurs que je trouve assez pratique d'ailleurs ça c'est les batteries qu'on trouve à 10 10 ou 15 balles sur amazon et j'en ai plusieurs c'est vachement bien détail important à savoir on ne peut pas ouvrir la lampe pour en extraire la batterie de toute façon avec une batterie au format 21 700 5000 mAh vous êtes tranquille pendant un moment et puis en plus qui se trimballe avec des 21 700 5000 mAh en réserve au fond de son sac à ma connaissance pas grand monde allez on passe aux éditions limitées de cette vente halloween alors je n'ai pas reçu tout ce que je devais recevoir apparemment l'usine a du mal à fournir donc j'ai seulement quelques modèles à vous montrer notamment les éditions limitées blanches qu'on aurait dû avoir dans les précédentes ventes mais comme les usa sont servis avant nous on les a seulement maintenant et je sais que beaucoup de fans de light les attendait avec impatience parce qu'elles sont absolument magnifiques comme m'ont dit quelques personnes on dirait des lampes des stormtroopers de star wars donc j'ai la m2r pro warrior et la warrior mini 2 qui seront en promo pendant cette vente alors pour répondre rapidement aux questions qu'on me pose souvent sur facebook ou instagram où on me demande quoi choisir comme lampe tactique entre la m2r pro warrior ou la warrior mini 2 pour faire un récapitulatif rapide la m2r pro warrior avec ses 1800 lumens sa portée de 300 mètres et sa couronne crénelée très agressive est une véritable lampe tactique bien sûr elle est assez polyvalente pour pouvoir être utilisée comme lampe de loisir mais vu sa taille et son autonomie elle est plus faite pour être utilisée intensivement par des forces de l'ordre ou des militaires parce qu'elle se portera plus facilement dans son étui qu'au fond d'une poche alors que la warrior mini 2 avec ses 1750 lumens sa portée de 220 mètres et sa tête crénelée moins agressive et son capteur de proximité qui l'empêchera de vous cramer les poches si elle s'allume accidentellement et plus une lampe tactique cool ce qui signifie que c'est plus une lampe de type edc pouvant éventuellement servir comme lampe de travail parfaitement adaptée pour des agents de sécurité en civil ou ceux qui n'ont pas besoin d'équipements lourds on me demande souvent laquelle prendre je peux pas répondre à ça c'est à vous de cibler vos besoins et vos usages moi je sais que dans le cadre de mon travail j'utilise les deux en fonction de ce que j'ai à faire j'ai fait des tests complets de ces lampes je vous invite à aller les voir une autre belle édition limitée qui sera en promo c'est l'excellente seeker 3 pro série loup nocturne en français dans le texte on va dire que c'est bleu quoi et au lieu d'avoir les parties caoutchoutées comme les modèles de base cette fois ci il y a des motifs en relief sur le corps de la lampe qui représente une tête de loup bon faut bien regarder un quand même c'est sympa ça donne un style un peu différent et on dirait bien que light a découvert un nouveau procédé de fabrication parce que il nous sortent de plus en plus de modèles gravés comme celle ci rappelez vous la série titane des quatre éléments dont voici un exemple que j'avais montré dans une précédente vidéo sinon pour rappel cette lampe à quatre led elle fait 4200 lumens avec une portée de 250 mètres et un bouton rotatif de type variateur qui permet de régler finement la luminosité c'est une super lampe de loisirs et domestiques les caractéristiques et les tests de cette seeker 3 pro vous les trouverez dans la vidéo que j'ai fait à son lancement alors comme c'est halloween bien sûr light a sorti des éditions limitées orange comme celle ci par exemple zut malheureusement j'ai pas tout reçu donc tous les exemplaires que je devais vous montrer je pourrais pas vous les montrer je n'ai que la swivel orange qui est sorti le mois dernier dont j'ai fait une revue complète que vous trouverez ici et la petite i3e eos qui vous sera offerte par olight avec votre commande je crois faut aller voir sur leur site j'aurais dû recevoir aussi les éditions limitées du oknife drivel en blanc ou orange et leur tout nouveau couteau le flint bon ils sont en chemin à l'heure où je fais cette vidéo je les ai pas encore et puis de toute façon le flint j'en ferai une revue complète quand je l'aurai testé un peu il a l'air pas mal du tout la preuve ça fait un moment que tout le monde l'attend et sinon il y a aussi les oknife nightclaw dont j'ai fait une revue complète juste avant celle ci et qui seront également en promo pour tous les détails sur les autres promos comme c'est assez touffu et que ça l'est de plus en plus à chaque nouvelle vente il y a plein de bonnes affaires à faire et plein d'éditions limitées donc je vous invite à aller voir leur site directement en utilisant le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo c'est un lien d'affiliation qui permet de soutenir la chaîne ce qui m'amène à vous parler de la chose que vous attendez tous bande de petits coquinous le concours au light qui permettra à deux personnes tirées au sort de gagner un oknife nightclaw comme celui ci ou celui ci je sais pas exactement de quelle couleur il sera et une archer comme celle que je vous ai présenté et il y aura aussi une personne qui verra sa commande intégralement remboursée si elle a utilisé un des liens qui se trouvent sous mes vidéos des liens au light bien sûr normal quoi alors les règles ça sera comme les dernières fois abonnez vous sur la chaîne le goût des lames et la chaîne le goût des lampes si c'est pas déjà fait et regardez cette vidéo mettez un pouce et laisser un commentaire sur les deux chaînes en évitant les copier coller bien sûr bon vous n'êtes pas obligé de vous retaper la vidéo entièrement sauf si vous la trouvez vraiment passionnante mais regardez-en quand même un petit bout sur l'autre chaîne ça fait toujours plaisir à youtube ce concours s'arrêtera en même temps que la vente au light c'est à dire le 2 novembre à minuit donc les participations après minuit ne seront plus pris en compte c'est un tirage au sort donc c'est pas utile de me faire tout un brossage de poils dans vos commentaires mais bon si vous avez envie de me faire un câlin n'hésitez pas j'aime bien ça par contre je le rappelle si vous n'êtes pas encore abonné aux deux chaînes ce sera vérifié votre participation ne sera pas prise en compte chose importante pour que je puisse identifier ceux qui ont passé une commande et que je puisse le signaler à olight pour qu'une personne puisse être remboursé indiquez-le dans votre commentaire sans entrer dans les détails bien sûr vous mettez juste un truc du genre commande effectuée ou commande faite et je le rappelle ce ne seront que les commandes passées en utilisant le lien sous la vidéo voilà je sais ça paraît compliqué comme ça mais vous verrez c'est simple et totalement indolore à ce propos je n'ai toujours aucune nouvelle des deux personnes à qui j'ai permis d'avoir leur commande intégralement remboursée j'aurais bien aimé au moins savoir si ça a été fait et un petit merci ça fait toujours plaisir je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère avoir été assez concis je vous souhaite de faire de bonnes affaires faites vous plaisir et n'oubliez pas d'utiliser le lien sous la vidéo pour aller faire vos emplettes ou juste pour y aller en touriste restez éclairés et à bientôt